Le Conseil des ministres réunit en séance ordinaire ce 6 novembre 2024 sous la présidence effective de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Le Conseil a examiné et validé plusieurs rapports importants en lien avec la marche de la transition. C'est ainsi que pour le compte du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a adopté deux décrets portant création d'une part de l'agence Burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel, mais également de l'agence nationale de promotion du tourisme FASO-tourisme. L'adoption de ces décrets portant création de ces deux structures s'est accompagnée également de l'adoption de leur statut particulier en vue de permettre l'opérationnalisation de ces deux structures. Pour ce qui concerne l'agence nationale de promotion du tourisme FASO-tourisme, c'est déjà le changement de dénomination. Il s'agit donc d'une agence qui vient remplacer l'office national du tourisme burkinabé et ce changement de dénomination va induire bien sûr un changement total de la charte graphique, du logo et un certain nombre de dispositions. Il s'agit entre autres de la réconfiguration du conseil d'administration qui prend désormais en compte les organisations professionnelles du tourisme, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il s'agit également de la révision des attributions. Les attributions du FASO-tourisme portent essentiellement sur la promotion du tourisme interne et externe avec véritablement un accent particulier sur la promotion du tourisme interne parce que nous sommes convaincus que les marges de progression en la matière sont très importantes afin de faire véritablement des burkinabés les premiers touristes du Burkina FASO et surtout de contribuer de façon significative à la bonne marche de ce secteur. Il y a enfin la création du conseil de la promotion du tourisme qui est un organe consultatif qui sera chargé de mettre des avis sur la stratégie de promotion du tourisme externe et interne du Burkina FASO et le développement de l'image de marque de la destination Burkina. En définitive, il faut noter que la création de cette nouvelle agence procède de la volonté du gouvernement de donner une nouvelle dynamique au secteur du tourisme burkinabé parce que le gouvernement est convaincu que le potentiel touristique est immense et surtout que ce secteur peut contribuer de façon significative à la création de richesses importantes et surtout à la création d'emplois décents au Burkina FASO. Donc c'est cette mission qui est conférée à cette nouvelle agence nationale de promotion du tourisme en abrégé face au tourisme qui a été créé aujourd'hui et dont l'opérationnalisation va se faire très rapidement. Pour ce qui concerne l'agence Burkina FASO, la cinématographie et de l'audiovisuel, ce qu'il faut détenir c'est que c'est une agence qui est née de la fusion de plusieurs structures. Il s'agit entre autres de la direction générale de l'ISIS, l'Institut supérieur de l'image et du son. Il s'agit également de la direction générale du FESPACO et du Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel, de la direction de la cinématographie et de l'audiovisuel. Donc comme on le voit, il s'agit vraiment de fusionner toutes ces structures-là pour obtenir aujourd'hui cette agence Burkina Bé de la cinématographie et de l'audiovisuel avec pour mot d'ordre et la vision, c'est vraiment plus de cohérence, plus d'harmonie, plus de rationalité et surtout plus d'efficacité. A ce titre, l'agence Burkina Bé de la cinématographie et de l'audiovisuel reçoit donc les missions notamment de soutenir le développement de la chaîne des valeurs de l'économie du cinéma et de l'audiovisuel au Burkina Faso, d'assurer la réglementation et le contrôle de la filière cinématographique et de l'audiovisuel, de tenir le registre public du cinéma et de l'audiovisuel, de contribuer à la structuration des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel au Burkina Faso, d'appuyer la promotion des activités cinématographiques et audiovisuelles, d'assurer la formation dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel, d'assurer la protection, la conservation, la valorisation du patrimoine cinématographique du Burkina Faso, d'assurer la gestion et l'exploitation des infrastructures cinématographiques, de développer la coopération cinématographique et audiovisuelle, de mettre en place une billetterie nationale du cinéma et de l'audiovisuel, de produire ou de coproduire des contenus audiovisuels, mais également de promouvoir le cinéma panafricain. Au terme de la création de cette nouvelle agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel, il y a la prise en compte de la nécessité aujourd'hui de répondre à un des défis majeurs qui se trouve être d'ailleurs vraiment le talent d'Achille du secteur cinématographique burkinabé, il s'agit de la question du financement. Donc cette agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel va recevoir en son sein un guichet qui sera chargé du financement de l'écosystème du cinéma dans son ensemble. C'est un guichet qui va donc recevoir les projets cinématographiques avec tout un dispositif d'appréciation de ces projets-là, mais aussi d'octroi de financement pour que les acteurs du cinéma puissent donc pouvoir avoir les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de leurs projets cinématographiques depuis le développement, l'écriture, jusqu'à bien sûr la production, le tournage des films, mais aussi l'exploitation. À ce niveau, ce qu'il convient également d'ajouter, c'est que c'est une vision qui se veut holistique pour la prise en charge de l'ensemble du secteur du cinéma au Burkina Faso afin que le cinéma puisse véritablement s'industrialiser. Parce qu'on parle d'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, mais il y a encore beaucoup à faire pour y parvenir. L'adoption de la création de cette nouvelle agence burkinabède de la cinématographie et de l'audiovisuel est assortie de dispositions transitoires en vue de ne pas perturber, bien sûr, l'organisation de la prochaine édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le prochain FESPACO qui se tient en février prochain, mais pour ne pas aussi perturber le fonctionnement des structures qui ont été fusionnées en attendant l'opérationnalisation et la mise en œuvre des différents organes de la nouvelle agence. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'essentiel de ces décrets qui ont été examinés aujourd'hui et adoptés en Conseil des ministres. Merci.